Bonjour les élèves, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est très important de réviser toutes les tables de multiplication cette semaine pour pouvoir travailler les exercices des fiches 67 et 68. Premièrement, je voudrais qu'on fasse attention au point suivant. Multiplié par 0, n'importe quel nombre, qu'il soit formé d'un chiffre, de 2, de 3 ou bien de 4 chiffres, le résultat est toujours égal à 0 car le 0 est un élément absorbant. Multiplié par 1, le 1 est un élément neutre, il ne change rien. C'est égal au même nombre. Par exemple, 2623 x 1 égale à 2623. Multiplié par 2 dizaines, 3 dizaines, 5 dizaines, etc. Par exemple, 4 x 20, c'est-à-dire 4 x 2 dizaines, c'est égal à 8 dizaines. Si vous préférez une méthode plus simplifiée, vous faites semblant de ne pas voir le 0. Exemple, 3 x 60. Vous considérez que vous multipliez par 3 x 6 égale à 18. Mais vous n'oubliez pas de mettre le 0 à droite de 18 qui est égal, c'est-à-dire à 180. Pour compléter un tableau à double entrée, formez horizontalement de 3 lignes et verticalement de 4 colonnes. Faisons le produit suivant. 2 x 3. Alors, je mets un doigt dans la case où c'est écrit 2 et un autre doigt dans la case où c'est écrit 3. Et je glisse mes doigts. Ils se rencontrent dans la deuxième case de la deuxième ligne. C est égal alors à 6. Encore un exemple, 5 x 4. En glissant mes doigts, ils vont se rencontrer dans la troisième case de la troisième ligne. Et c'est égal à 20.